Bonjour Olivia, vous êtes directrice data et connaissances clients chez Auchan, un acteur traditionnel qui a opéré toute une transformation par le biais de la data, notamment côté retail et supply chain. Aujourd'hui nous aimerions revenir sur deux des innovations que vous avez mises en place grâce à la data dans cet objectif particulier de garder le lien avec vos consommateurs. Alors dans l'optique de rester au plus proche de vos consommateurs et notamment de leurs usages, vous avez effectué un test dans une stratégie de mix média. Quels ont été les éléments déclencheurs de ce test ? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'historiquement dans le retail alimentaire, nous sommes très dépendants des prospectus papier. Ça représente plus de 50% de nos investissements. Grâce à la crise du Covid, en fait on a été dans l'obligation d'arrêter cette distribution et donc ça nous a permis de tester de nouveaux mix média et aussi de montrer aux directeurs de magasins qu'il y avait des médias différents et qu'ils fonctionnaient. Et donc l'objectif c'était de structurer ça pour pouvoir mieux répondre aux attentes des consommateurs qui ont également évolué. Et en plus il y a les lois du Grenelle, on ne sait pas encore quand mais bien évidemment on sait que le prospectus va être amené à disparaître. Oui tout à fait et du coup comment s'est déroulé ce test car c'est un sujet d'actualité chez l'ensemble des retailers. Oui ce n'est pas simple parce qu'avant tout il faut d'abord convaincre les directeurs de magasins donc en effet on a réussi à trouver dix magasins prêts à ne plus utiliser prospectus pour pouvoir faire le test et ensuite on est venu apporter de l'intelligence grâce à la donnée. On s'est dit qu'on allait se diviser la France en trois scores, définir un score de maturité digitale et ce score pour le construire on est venu s'inspirer de trois sources de données. La first party data donc là c'est vraiment nos données clients notamment le taux d'ouverture de nos utilisateurs. Ensuite on est venu insérer de la seconde part data notamment via notre partenaire Values donc c'est une société qu'on a créé avec d'autres enseignes de l'association familiale Mulier et donc on a un score d'omni-canalité et puis après on est venu, nous sommes allés acheter de la donnée notamment sur de l'appétence aux médias digitaux et avec ce score là en fait on a divisé la France en trois zones, des zones fortement digitalisées, moyennement et faiblement. Ensuite pour chaque magasin test on est venu définir trois zones. Une zone blanche pour laquelle nous avons fait zéro communication donc zéro prospectus, zéro média. Ensuite une zone qu'on a laissé telle que avec le plan historique donc essentiellement basé sur prospectus et puis le nouveau mix média avec plus ou moins de digital selon la maturité de chaque zone. Et du coup quels ont été les résultats de ce test ? Comment avez-vous réussi à tirer parti de cette data pour optimiser votre stratégie de mix média ? Alors ce qui est bien c'est qu'on a pu enfin mettre un chiffre d'affaires que créait cette communication puisque comme personne n'avait pris le risque avant d'arrêter les prospectus, c'était toujours compliqué de quantifier. Donc pour une fois on a pu quantifier ce que le prospectus apportait comme trafic, comme chiffre d'affaires et idem pour les médias digitaux. Donc ça c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement c'est qu'on s'est rendu compte que chaque levier média avait un propre rôle. Donc il y a des médias qui sont plus des médias de recrutement et d'autres médias qui sont plus des médias de fidélisation. Et pour chacun d'entre eux, on a pu calculer le return and advertising spend. Et le troisième enseignement, c'est clairement le fait de mettre en avant des communications digitales locales. On s'est rendu compte que ça générait des taux de clics plus importants que quand on mettait du contenu national. Et donc de ce fait-là, le taux de clics était supérieur de 15%. Donc clairement fort de ces enseignements-là, qui sont très positifs, on s'est rendu compte, en tout cas on a acté pour 2021 une accélération de ce sujet en industrialisant dans notre écosystème data un modèle de mix média. Et cet apprentissage vient de renforcer ce que vous avez déjà mis en place pour rendre accessible la data aux points de visite physique et digitaux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus justement concernant votre plateforme de connaissances clients locales ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Auchan a réussi à s'intégrer dans le marché du retail et à lancer le marché du retail en écoutant ses clients. Vraiment, pour Gérard Mullier, c'est vraiment un prérequis et tout commence par l'écoute des habitants. Et donc, il y a trois ans, certains directeurs de magasins sont venus nous voir en nous disant, mais comment je peux mieux connaître mon tissu local ? Qui sont mes clients ? Et donc, on a la chance et qu'on a énormément de segmentations à disposition. Et donc, on est venus les rendre accessibles via du géomarketing. Donc, la France est divisée en petits carreaux de 200 mètres sur 200 mètres. Et donc, tous les segments que nous avions à disposition, on est venus les transmettre au magasin. Et donc, ils peuvent analyser leur chiffre d'affaires en fonction d'une segmentation RFM, de zone de chalandise, de maturité foyer. Et donc, par exemple, ils peuvent savoir qui sont leurs acheteurs en boulangerie et est-ce qu'ils viennent plus souvent ou moins souvent qu'auparavant. Et la seconde action de cette plateforme-là permet de déclencher des actions de marketing locaire. Et donc, par exemple, si un magasin a une forte communauté appétante à la poissonnerie et s'il décide de faire une promotion ou la mise en avant d'un cabio, il peut tout à fait venir cibler ses clients et leur envoyer un SMS pour leur faire part d'un arrivage spécial. Et ce qui est très intéressant avec cette plateforme-là, c'est qu'elle est très simple et très facile d'accès. Et donc, en une heure de visio, un directeur de magasin ou un employeur en magasin peut venir s'approprier cette démarche-là. Et d'ailleurs, un jour, on discutait avec un directeur qui nous disait « Mais moi, je n'utilise pas de données clients. Comment je pourrais faire pour l'utiliser ? » Alors, premièrement, il était très surpris. Et puis après, en discutant avec lui, on dit « Mais tu n'utilises pas l'outil DataStore ? » Et là, il nous a dit « Bien sûr que si. » Et donc, ça veut dire qu'il ne se rendait même pas compte que derrière, il y avait des algorithmes de l'intelligence artificielle. C'était tellement simple pour lui d'accès que le pari était gagné. Comme quoi, la data ne rime pas forcément avec la difficulté puisque du coup, tous vos collaborateurs ont accès à cette data. Les directeurs en magasin peuvent avoir accès à cette data locale qui permet d'être toujours au plus proche de vos consommateurs. En fait, voilà, toutes ces innovations, elles permettent, grâce à la data, de servir votre ADL de marque, rester au plus proche de vos consommateurs et de leurs usages. Avez-vous d'autres innovations ou des projets prévus pour 2021 ? Alors, on en a beaucoup. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de ne pas s'arrêter qu'à notre data interne et c'est toujours de mixer les deux approches internes et externes pour toutes nos analyses. Et ensuite, la data, on la travaille beaucoup à partir de use cases très, très opérationnelles. Nous, chez Auchan, ce que l'on souhaite faire, c'est intégrer la data aussi bien en amont lors de la définition de la stratégie jusqu'à l'opérationnel sur un geste métier. Donc, c'est vraiment toute cette chaîne. On travaille la data sur toute cette chaîne. Les deux grandes thématiques, en plus du mix média que nous allons travailler en 2021. La première, bien évidemment, c'est la construction des gammes au plus proche des attentes des consommateurs parce qu'on n'attend pas forcément le même produit quand on habite dans le Nord que dans le Sud. Donc, forcément, il faut vraiment qu'on ait des gammes adaptées. Et puis, le deuxième autre sujet, c'est les notions de prévision de vente. Pourquoi mieux prédire ? Tout simplement pour lutter contre le gaspillage, qui est une préoccupation de tous les retailers et même des industriels. Et puis également, quand on prédit mieux, on adapte nos stocks et donc on évite les ruptures en magasin et donc on augmente la satisfaction de nos clients. Un grand merci, Olivia, pour votre témoignage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions. Olivia sera ravie d'y répondre par écrit à la suite de cette intervention. Un grand merci encore, Olivia. Merci, Agnès. Au revoir.